Alors si tu as du mal à progresser en photographie de paysage, si tu trouves que tes efforts ne sont pas récompensés, alors cette vidéo est vraiment faite pour toi. J'ai aussi été dans ton cas, alors je suis autodidacte, et du coup au début j'ai eu pas mal de difficultés à progresser. Alors attention, je ne dis pas que maintenant je ne progresse plus, en photographie de paysage on progresse tout le temps, on continue à évoluer, on continue à se former absolument tout le temps, mais c'est simplement que j'ai réussi à trouver une méthode pour pouvoir progresser plus facilement. Salut c'est Julien Bukowski, je suis photographe de paysage, je suis coach pour photographe amateur, je donne des formations pour la prise de vue, pour le développement des photos dans Lightroom par exemple, et également pour le post-traitement des photos dans Photoshop. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'inscrire en dessous de la vidéo ou t'abonner pour pouvoir être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ça devrait t'aider en fait pour apprendre et progresser en photo de paysage. Alors qu'est-ce que tu dois faire pour progresser en photographie de paysage ? Alors pour progresser, il ne s'agit pas de traîner sur YouTube et puis de regarder absolument tous les cours, tout le tuto que tu peux sur la photographie de paysage, rien à voir. La plupart du temps, tu ne connais même pas les photos des personnes qui donnent des cours sur YouTube. Comment tu peux avoir confiance en eux si tu ne connais même pas leurs photos, et que du coup, tu ne peux pas savoir en fait si leurs conseils valent la peine d'être suivis ? Donc c'est ça un petit peu le problème. C'est qu'on a tendance à toujours regarder des tutos sur YouTube et penser en fait que c'est la vérité, que c'est la réalité. Mais pas du tout. Il faut vraiment sélectionner en fait tes photographes de paysage en fonction de leur travail. Et puis, il faut aussi regarder par rapport à leur style et par rapport au style qui te convient. Il ne s'agit pas de suivre en fait n'importe quel photographe qui aurait un style complètement différent du tien, parce que finalement, tu vas apprendre des choses qui ne seront pas forcément nécessaires pour ta pratique de la photographie. Alors bien sûr, je n'ai pas dit de ne pas suivre des photographes sur YouTube. Non, il faut juste que tu fasses une sélection. Et la bonne sélection. Ensuite, une fois que tu as fait ta sélection de photographes, que tu sais de qui suivre les cours, de qui suivre les tutos, alors à ce moment-là, tu peux y aller à fond. Vas-y, lâche-toi, consomme tout le contenu possible, n'hésite pas à acheter leur formation, c'est le meilleur moyen de progresser. Alors c'est quoi la meilleure façon de progresser en photo de paysage du coup ? Alors, pour progresser en photo de paysage, il te faut de la persévérance, bien sûr, et une méthode. Pour la persévérance, c'est super simple. Tu as déjà entendu, il faut t'entraîner, 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 et c'est comme ça que tu vas y arriver. Plus tu t'entraînes, plus tes photos vont être de bonne qualité, meilleur tu seras. Et donc, à force de faire plus de photos, tu vas développer plus tes photos, tu vas plus les post-traiter, et c'est là que tu vas aussi acquérir beaucoup plus de techniques, et puis avoir des photos de meilleure qualité. Mais bon, bien sûr, la persévérance, ça ne suffit pas, parce que tu as beau persévérer, si tu persévères en faisant n'importe quoi, c'est clair que tu obtiendras toujours du n'importe quoi. Et c'est là qu'intervient la méthode. Une méthode que j'ai utilisée aussi, et qui m'a permis en fait d'en arriver là. Alors la méthode, c'est finalement de créer trois documents. Chaque document doit être une sorte de liste d'actions à faire, avec tes notes, tes explications, etc. Alors le premier document, c'est finalement ta liste d'actions à faire lors de la prise de vue. Alors je ne te conseille pas de réaliser ce document pendant que tu fais des photos à l'extérieur, etc. Je te conseille de réaliser ce premier document au calme, à ton bureau, pendant que tu es en train de réfléchir calmement sur qu'est-ce que tu dois faire pour que ta photo soit meilleure. Alors l'objectif en fait, c'est de lister chaque action que tu vas faire avant d'appuyer sur le déclencheur. Et puis ensuite, à chaque fois que tu iras faire des photos, tu vas prendre cette liste et tu vas valider les actions. Ça va te permettre de n'en oublier aucune, et puis ça va augmenter le niveau de tes photos finalement. Parce qu'il n'y a aucune action en fait que tu vas oublier. Au fur et à mesure que tu progresses et que tu vois des techniques, des informations, au fur et à mesure que tu vas prendre des cours auprès d'autres photographes, tu vas ajouter certaines actions. Tu vas aussi en enlever d'autres, des actions qui n'étaient finalement pas utiles, tu vas les enlever. Et les actions qui étaient vraiment utiles, ou les actions que tu vas apprendre, les nouvelles techniques, etc., tu vas les incorporer. Et ce sont ces nouvelles actions en fait que tu vas réaliser pour chaque photo. Au fur et à mesure en fait, dans le temps, tes actions vont évoluer, tes documents vont évoluer également, et puis tu vas avoir en même temps la qualité de tes photos qui va évoluer. On pourrait voir une liste d'actions du style, s'inspirer de l'endroit, de l'atmosphère, donc rester un petit peu en train de regarder, essayer de visualiser en fait ta photo, sans prendre ton appareil photo, sans rien faire, juste te poser un petit peu. Ensuite, le deuxième point, ça pourrait être par exemple, la recherche du spot idéal, de l'emplacement idéal. Et puis dans ces cas-là, tu pourrais noter sur ce point-là, dans tes notes, que tu dois te déplacer latéralement, de haut en bas. Ce sont toutes des choses en fait d'avant en arrière, ce sont toutes des choses en fait qui vont te permettre de modifier ta scène, et donc de modifier ta photo. Ensuite, le troisième point, ça va être la pose du trépied. Une fois que tu as détecté en fait, où est-ce que tu voulais prendre ta photo, quel style de photo tu voulais prendre absolument, tu poses le trépied, tu poses l'appareil photo dessus, tu ajustes le niveau, donc afin que l'appareil photo soit bien droit. Et puis ensuite, par exemple, en quatrième point, tu vas vérifier le réglage de tes ISO. Tu sais que le réglage des ISO doit être au minimum, je l'ai déjà rappelé dans mon dernier article, et ma dernière vidéo. Alors n'hésite pas à mettre tes ISO, à les bloquer à 100, ou bien moins si ton appareil photo le permet. Puis après, en point suivant, pour avoir un réglage suivant de ton mode, le mode que tu utilises, si tu utilises le mode manuel, ou les modes semi-automatiques, et puis tu vas pouvoir régler cette vitesse, régler l'ouverture en fonction de la scène que tu souhaites. Et idem, ici, tu vas prendre quelques notes, en fait, tu vas pouvoir dire que, par exemple, vu que tu prends de la photo de paysage, tu vas rester à f8, parce que cet objectif précisément est meilleur à f8, et puis tu notes dans les notes, celui-là est meilleur à f11, donc tu passeras à f11 pour cet objectif-là. Tu peux aussi garder une note, par exemple, que tu vas rester supérieure à 1 soixantième de seconde, pour éviter le flot de bouger. Et ça veut dire que, finalement, sur ces documents, tu dois avoir le maximum de notes, en fait, pour pouvoir justement te souvenir des différents points importants, et des différents réglages. En gros, ce document, ça va être vraiment une liste de tout ce que tu dois penser avant d'appuyer sur le déclencheur. C'est impératif. Si tu as déjà participé à l'un de mes workshops, tu sais que c'est finalement un moment où on discute beaucoup des réglages optimaux. C'est vrai que je conseille certains réglages pour l'appareil photo. C'est typiquement le genre de choses que tu dois ajouter dans ces documents-là. Et d'ailleurs, si tu habites en Suisse et que tu aimerais participer à l'un de mes workshops, alors je vais mettre un petit lien ici ou ici pour que tu puisses te diriger sur la page et puis voir un petit peu tous les workshops que je propose. Il y en a plusieurs par année et puis c'est vraiment quelque chose qui permet de progresser en photographie de paysage vraiment énormément. Je donne énormément de conseils. C'est en comité restreint exprès pour que l'apprentissage soit meilleur. Donc n'hésite pas. Et puis tu peux même t'inscrire aussi sur la liste de façon à recevoir les nouvelles dates dès qu'elles sont ouvertes. Alors ensuite, ce qui est important de faire, c'est aussi de créer un document pour le développement de tes photos. Alors le développement de tes photos, il va se faire dans Adobe Lightroom ou un autre logiciel, mais je te conseille vraiment Lightroom. Et puis si tu ne sais pas trop ce que c'est le développement, je te conseille d'aller sur mon article ici ou ici. C'est le dernier article. Il y a aussi une vidéo avec qui va t'expliquer en fait un petit peu à quoi sert le développement et pourquoi on développe nos photos. Ce n'est pas du post-traitement, attention. J'explique les différentes étapes du développement. Alors pour le deuxième et le troisième document à créer, donc développement des photos et post-traitement des photos, je te conseille de créer ces documents au moment où tu t'occupes de tes photos. Donc à ton bureau, devant ton ordinateur, au moment où tu développes tes photos et au moment où tu les post-traites si tu décides de les post-traiter. Ce n'est pas une obligation. Et même chose ici, en fait, tu vas lister toutes les actions et toutes les techniques que tu vas utiliser lors de ton développement. Et puis, à chaque fois que tu vas refaire une photo, tu vas passer en revue ces actions pour être sûr qu'elles sont valides, qu'elles sont correctes et que c'est bien ce que tu souhaites. C'est bien ce que tu souhaites faire à chaque fois. Et de nouveau, tu vas voir qu'il y a certaines actions qui sont inutiles ou qui dégradent ta photo. Par exemple, si tu mets trop de clarté, ça va ajouter du grain dans ta photo. Si tu augmentes trop ton exposition, même chose. Et ce sont des choses que tu vas devoir noter dans ta petite liste, dans ton document. Alors, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est mettez des limites. C'est-à-dire, par exemple, que la saturation, tu sais bien que la saturation, tu ne peux pas l'augmenter à l'infini. Si tu l'augmentes trop, ça va se voir. Ça va faire une photo beaucoup trop saturée et ça va être vraiment horrible. Ce que tu peux faire, par contre, c'est augmenter la vibrance. Mais c'est pareil. Tu ne peux pas l'augmenter à l'infini. D'accord ? La vibrance, en fait, c'est l'augmentation de la saturation mais dans les couleurs qui sont les moins présentes. Donc, ça va être beaucoup plus doux, en fait, si tu augmentes la vibrance. C'est-à-dire que tu vas avoir une répartition de la saturation qui sera meilleure. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas aller trop loin non plus. Et en fait, du coup, moi, ce que j'aime bien dire, c'est mettez vos limites, en fait, dans ce document. Exemple, la clarté, vous n'allez jamais au-dessus de 20, peut-être même 10. La saturation n'augmentez pas plus que 10. La vibrance, pas plus que 20, etc. Mettez-vous des limites. Comme ça, vous savez, à partir de quelle graduation, à partir de combien, ça commence à devenir trop difficile ou trop forcé. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le développement, on ne veut pas un développement trop forcé. On ne veut pas trop de saturation, on ne veut pas trop de contraste. On veut quelque chose qui soit réaliste. Par exemple, dans cette liste, en fait, tu pourrais avoir le réglage de l'exposition, le réglage de la balance des blancs. Ensuite, tu pourrais avoir un point qui te dit d'ouvrir les ombres en utilisant la touche Alt pressée pour voir si jamais tu arrives, si tu as des ombres, en fait, qui n'ont plus de détails. Même chose pour les hautes lumières avec la touche Alt pressée. Comme ça, tu vois si tu as des zones cramées ou pas. Tu pourrais aussi avoir un petit point pour ajouter, en fait, un peu de contraste pour compenser ces réglages que tu viens de faire. Ensuite, tu pourrais avoir un point, par exemple, qui est l'augmentation de la clarté, mais pas plus que 10, par exemple. Comme je t'ai dit, on fixe des limites. Même chose pour la vibrance, pas plus que 20. Et puis après, c'est pareil, en fait, dans Adobe Lightroom, tu as la possibilité d'utiliser des filtres gradués, des filtres radial. Tu peux aussi lister à la fin, en fait, de ce document quand utiliser un filtre gradué. Par exemple, si tu veux ajouter un peu de vignetting ou si tu veux, par exemple, si tu as shooté sans filtre, sans filtre ND, la prise de vue, et puis que ton ciel est un peu trop clair, etc., etc. En fait, tu dois expliquer un petit peu les techniques que tu vas utiliser pour pouvoir avoir un ciel un peu plus réaliste et puis pas trop délaver. Et puis, personnellement, en fait, je fais quelque chose... Je vais encore plus loin. C'est-à-dire que j'ajoute même le nom des cours ou des vidéos que j'ai suivies, qui a fait la vidéo, etc. Et je mets à combien de minutes, en fait, j'ai découvert cette technique. Parce qu'en fait, ça me permet de revenir directement sur cette vidéo et puis ça me permet de savoir exactement où était cette technique et puis ça me permet de ne pas perdre trop de temps, en fait, à revoir cette technique, si je ne m'en souviens plus. Un bon exemple, en fait, c'est par exemple pour les photographies d'hiver. C'est clair qu'ici, même si on est en Suisse, on n'a pas de la neige tout le temps. Et puis du coup, en fait, les photos d'hiver, finalement, on s'en occupe, on les travaille surtout l'hiver ou en fin d'hiver. Et pendant tout l'été, pendant le printemps, etc., on va finalement oublier, en fait, un petit peu ces techniques qu'on a utilisées parce que pendant presque une année, on ne va pas les utiliser. Et puis, voilà. Si tu utilises cette technique de noter, en fait, les cours où tu as appris telle ou telle technique, à combien de minutes, etc., tu vas la regarder juste une fois ou même le début et puis tu vas te souvenir « Ah oui, on fait comme ça, on fait comme ça, 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 et puis c'est bon. » Et puis voilà, une seule fois. Et ça va te permettre vraiment d'aller beaucoup plus vite parce que si tu dois rechercher un cours que tu as déjà fait dans le passé et puis que tu ne sais même plus où c'est ni même qui l'a fait ou alors si c'était un cours sur YouTube, oublie, impossible de retrouver. Donc voilà ce que je te conseille. Ça, c'est un bon conseil aussi. Et puis alors, le troisième document, en fait, c'est vraiment de créer un document avec la liste des actions à faire pour le post-traitement. Alors, ce sera probablement ton plus gros document. Photoshop est un peu plus difficile à prendre en main et tu devras justement expliquer beaucoup plus de choses. Aussi, il y a plus de techniques dans Photoshop que tu peux apprendre et qui vont améliorer tes photos. Donc Adobe Photoshop, c'est vraiment pour montrer un peu ton style artistique. En fait, ça va être vraiment pour aller un peu plus loin que la photo que tu as prise et surtout un peu plus loin que ce que tu as vu dans la réalité. D'accord ? C'est là que tu vas vraiment ajouter ton style. De mon point de vue aussi, quand tu fais des modifications dans Adobe Photoshop, ce seront des modifications qui seront un peu plus précises aussi que ce que tu aurais pu faire dans Adobe Lightroom. Et la même chose, en fait. Je te conseille fortement, vu le nombre de techniques que tu vas apprendre, même en suivant mes vidéos, je te conseille très fortement, en fait, de noter le nom de la vidéo et à quel moment tu l'as vu dans la vidéo, à quel moment tu as vu cette technique. Alors par exemple, dans ce document, on pourrait avoir un point, ce serait l'ouverture des différentes photos que tu as prises et que tu vas vouloir rassembler en un seul fichier. Donc l'ouverture en tant que calque dans Photoshop. Ensuite, tu aurais donc le deuxième point qui est l'alignement automatique des calques. Après, en troisième point, tu vas voir comment faire ton blending, ton assemblage, en fait, de tes photos. Et c'est là, par exemple, que tu vas décliner ça en plusieurs techniques, suivant si c'est des montagnes, suivant si c'est juste la mer avec un horizon plat, etc. Ensuite, une fois que tes photos sont assemblées, tu vas certainement nettoyer les poussières que tu pouvais avoir sur le capteur ou bien, je ne sais pas, tu vas commencer à nettoyer ta photo. Si, par exemple, il y a des mégots par terre, etc. C'est de plus en plus courant. Et puis après, tu pourrais, par exemple, avoir une action qui serait ton dogen burn. Et dans ce document, vraiment, si tu as des actions ou des techniques qui te semblent un petit peu compliquées, n'hésite pas à les expliquer avec tes mots. Parce que finalement, ce document, il n'y a personne d'autre que toi qui va le voir. Et c'est vraiment important que ce soit toi qui comprennes et qui sache refaire la technique à chaque fois que tu vas faire tes photos. À chaque fois que tu vas reprendre une photo, il faut que tu te comprennes. Donc, n'hésite pas à mettre le maximum d'informations. De toute façon, au fur et à mesure, tu pourras toujours rectifier, enlever, ajouter, etc. C'est vraiment un document pour toi. Et puis, c'est tout ? C'est tout ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Une fois que tu as ces trois documents, ce n'est pas tout. C'est bien, tu as mis une méthode en place, un système qui va te faire progresser en photographie de paysage, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir l'alimenter, ce système. Et c'est là que tu vas pouvoir suivre des cours sur YouTube. Tu vas pouvoir suivre des cours payants, des workshops, etc. Et c'est là que tu vas commencer à emmagasiner toutes les techniques et que tu vas pouvoir les noter. Je ne te dis pas de noter toutes les techniques, mais je te dis surtout de noter celles que tu veux utiliser pour pouvoir adopter ton style au final. Bien sûr, comme je t'ai dit au début de la vidéo, je te conseille de progresser avec les meilleurs, même si c'est plus cher, parce que vraiment, ta progression, elle va être complètement différente par rapport à si tu regardes des tutos gratuits sur YouTube. Ça, c'est clair. Sélectionne-toi des mentors et c'est eux qui vont te permettre de progresser beaucoup plus vite. Et s'il y a des techniques que tu ne comprends pas au départ, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure de ta progression en photographie de paysage, tu vas finir par les comprendre. Et des techniques super faciles, tu ne vas même plus les utiliser. Même chose pour les mentors, il est fort probable qu'au début, tu aies des personnes que tu vas suivre et finalement, tu vas te rendre compte que leurs photos sont plus aussi bien que tu le pensais et tu vas changer. Il ne faut pas hésiter à changer régulièrement aussi de mentor de façon vraiment à progresser et puis à ne pas rester figé sur certaines techniques. Tu dois avoir un panel en fait de personnes, un panel de photographes sur lesquels tu vas apprendre leurs techniques, leurs différentes techniques. Alors, prends des cours photo, suis des workshops, fais des cours online, n'hésite pas, forme-toi. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est vraiment sur toi que tu dois te former. C'est vraiment la seule chose qu'on ne perd pas. C'est vraiment quand on se forme sur soi-même. Tout ce qui est matériel, tu peux le perdre, mais à chaque fois que tu investiras en toi-même, tu ne le perdras pas. Alors, si tu appliques ce que je te dis, tu vas voir qu'au fur et à mesure, avec ces documents, la qualité de tes photos va être bien meilleure. Tu vas vraiment référencer en fait, dans la prise de vue, tout ce que tu dois faire pendant la prise de vue, tout ce dont tu dois faire attention, ne pas couper les arbres, ne pas couper, je ne sais pas, les rochers, etc. tu vas avoir tout ça en tête et ça va vraiment permettre d'avoir des meilleures photos à la prise de vue et même chose lors du développement, tu vas savoir exactement ce que tu dois faire, tu reproduiras à chaque fois, tu vas reproduire ton style, tu vas trouver ton style aussi si tu ne l'as pas encore trouvé et même chose pour le développement, le post-traitement, pardon. tu vas pouvoir noter les techniques, les reproduire, t'en souvenir, les retrouver si tu ne t'en souviens plus et c'est comme ça que tu vas progresser. Alors bien sûr, ces documents, au final, tu vois, tu vas les remplir, etc. Et finalement, à force de les regarder, à force de les suivre, tu vas les connaître par cœur. C'est aussi l'objectif. Tu ne seras pas obligé de les sortir à chaque fois que tu prends une photo, tu vois, mais tu auras tous les points en tête et ça, ça ne va pas se faire depuis le début. Il va falloir quand même pratiquer un petit peu plusieurs fois afin de les avoir. Et moi, je te conseille toujours de les garder à la maison parce que c'est toujours un moyen de revenir dessus au moment où tu en as besoin et les faire évoluer à chaque fois aussi. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider. J'ai vraiment voulu, en fait, avant de t'expliquer toutes les techniques, etc. possibles en photographie de paysages, j'ai vraiment voulu t'apprendre comment progresser, comment t'apprendre une méthode, en fait, pour progresser parce que sinon, je me suis dit en fait que tout ce que j'allais t'expliquer après ne servira à rien si tu l'oublies. Et puis, je me dis que si maintenant je te donne plusieurs techniques, etc., tu vas pouvoir les intégrer dans tes documents et tu vas pouvoir justement progresser grâce à ces techniques. Elles ne seront pas juste entendues une fois par toi et puis c'est tout. Elles seront vraiment intégrées et puis tu pourras les réutiliser à chaque fois. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si tu utilises déjà cette méthode ou si cette méthode va être utile, si tu vas l'appliquer. J'aimerais vraiment savoir ça. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse. Aussi, si tu as une autre méthode pour progresser en photo de paysage, n'hésite pas à la mettre. Ça m'intéresse aussi de savoir comment tu fais, comment tu progresses, si ça marche ou pas. Et puis, si tu appliques ma méthode depuis quelque temps, dis-moi aussi si ça fonctionne pour toi ou si tu préférerais une autre méthode. Voilà. N'hésite pas à le laisser en commentaire. Vraiment, ce sera super intéressant. Et puis, si jamais tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas aussi à les mettre dans les commentaires. J'aimerais bien voir vos questions, les différents thèmes ou les différentes techniques sur lesquelles tu aimerais progresser, que tu aimerais apprendre. Je pourrais par exemple faire une prochaine vidéo sur ces nouvelles techniques ou sur ces techniques que tu ne connais pas. Et puis, voilà, je pourrais également faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires, les techniques que vous souhaitez apprendre, etc. Si tu connais quelqu'un qui souhaiterait aussi progresser en photographie de paysage, n'hésite pas à me faire connaître. Montre-lui mon site, montre-lui mes cours. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube parce que je viens de commencer. C'est un peu le début de mon défi. Et puis, justement, ce serait cool d'avoir un petit peu des encouragements pour pouvoir continuer un petit peu ces vidéos. prouvez-moi que ça vous intéresse, prouvez-moi que je peux faire mieux, que je peux faire plus encore et puis c'est ce que je vais faire. Un petit pouce aussi vers le haut ou un petit coup de pouce, ça peut m'aider justement à être plus motivé encore et puis trouver des sujets qui vont vous intéresser et surtout qui vont vous faire progresser. C'est ça mon objectif principal. Alors sur ce, je te dis à bientôt, probablement la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et puis on progresse ensemble. ciao ! Et puis si tu veux, j'ai créé deux guides, deux bonus que tu peux télécharger pour d'une part prendre des meilleures photos lors de la prise de vue notamment. Donc c'est 17 astuces pour prendre des meilleures photos de paysages et puis un deuxième guide bonus que tu peux télécharger également qui s'appelle Retouche comme un pro et ça te permet d'avoir des étapes, les étapes majeures en fait pour retoucher justement comme les professionnels dans Photoshop et faire ton développement également dans Lightroom. Alors si ça t'intéresse, si ces deux bonus t'intéressent, je vais mettre le lien dans la description et puis tu pourras justement t'inscrire pour recevoir ces deux bonus. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada